Voilà. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers amis, je suis une fois de plus très heureux de pouvoir vous accueillir à l'occasion de cette 13e Université de l'enseignement catholique que nous avons intitulée « Enseigner au cœur de l'école des métiers qui changent ». C'est à nouveau une thématique, un moment dans la fin des vacances et des intervenants qui ont visiblement suscité énormément d'intérêt auprès de vous et des acteurs de l'école en général, puisque vous êtes pratiquement 900 à vous être inscrits à cette journée démentie, spectaculaire pour ceux qui croient percevoir du désintérêt ou du désinvestissement chez les acteurs de l'enseignement. Alors pourquoi avoir choisi ce titre pour notre université d'été ? D'abord « Enseigner », nous sommes tous ici, un titre ou un autre concerné par le métier de l'enseignement. Nous sommes tous à un endroit du système scolaire. Et je profite pour citer un peu tous ces métiers, puisque l'université d'été a vertu de rassembler des instituteurs, des professeurs, des éducateurs, des représentants des nombreux autres métiers qui assurent le fonctionnement quotidien des écoles, fondamentales, secondaires, les enseignants des catégories pédagogiques, en agrégation, en promotion sociale, ce sont ceux qui forment les futurs enseignants, les agents PMS qui orientent les élèves au cours de leur scolarité, les directeurs. Fondamentales fonctionnent à tous ces niveaux, chargés d'assurer le bon fonctionnement des écoles, qui sont les écoles un peu comme des navires, et les directeurs chargés de maintenir le cap, même par gros temps. Membres de pouvoirs organisateurs aussi, qui administrent et assurent la pérennité des projets éducatifs et pédagogiques, et la pérennité des institutions scolaires elles-mêmes. Les conseillers pédagogiques qui accompagnent les enseignants et qui aident à améliorer les performances scolaires, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais aussi les représentants syndicaux, les parents d'élèves, et toutes les autres fonctions que je n'ai pas citées, et qui font qu'on parle d'un système scolaire. Et tous ces acteurs, vous tous, comme beaucoup d'autres, nous sommes quotidiennement au cœur de l'école. Et au cœur de cette école où nous nous trouvons, il faut bien le constater, les aînés d'entre nous peuvent le faire plus facilement, enjeux, les métiers que nous pratiquons changent. Ils ont changé, ils changent au quotidien, et ils seront encore amenés à changer. Alors, de quels changements parle-t-on ? Il n'est sans doute pas inutile ici, en entrée de cette journée, et sans entrer dans un grand détail, de rappeler deux ou trois grands changements qui ont balisé ces évolutions. Je parle de deux ou trois, il y en a bien d'autres, mais c'est pour un peu situer le propos. Tout d'abord, rappelons-nous la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais c'est bien cette prolongation de la scolarité obligatoire, de 14 à 18 ans, on a fait un saut de 4 ans, a été votée en 1983, et c'est cette prolongation qui a véritablement opéré la massification de l'enseignement, de notre enseignement, et soulevé certains défis, des défis que nous sommes encore aujourd'hui en train de relever. C'est difficile de s'imaginer en effet qu'il y a à peine, vous permettrez, vu mon âge, de dire à peine 34 ans, la scolarité obligatoire s'arrêtait à 14 ans, et la vie de travail, pour ceux qui le souhaitaient, pouvait donc commencer à 14 ans. Cela nous rappelle par ailleurs une période du début des années 70, où le plein emploi existait quasiment, même avec une partie significative, de jeunes mains d'œuvre peu qualifiées. Premier changement, on l'a un peu oublié, mais ça a été un facteur significatif de changement pour notre école. La démographie et la sociologie de nos sociétés ont aussi changé, et forcément, l'école, qui est un reflet de la société, a vu sa sociologie changer profondément. Elles ont influé et fait évoluer les structures, les filières de nos écoles, et évidemment, également, les pratiques pédagogiques. En 40 ans, nous sommes passés d'une société relativement homogène, quasi monoculturelle, à une société pluriculturelle. Et ce n'est pas un parti pris idéologique, de le dire, ou un parti pris de vocabulaire, c'est un fait, une observation que l'on peut constater tous les jours. Toute une série d'évidences qui faisaient lien, qui étaient partagées, sans même devoir y penser, ne font plus spontanément sens. La langue, par exemple, ça ne fait plus évidence. Tant dans l'enseignement fondamental que secondaire, la prise en charge d'élèves qui ne maîtrisent pas, qui maîtrisent mal ou qui maîtrisent insuffisamment la langue de la scolarité, pose des problèmes pédagogiques auxquels on n'a pas fini d'apporter des réponses. Cette même période a vu se déconstruire le modèle d'autorité traditionnelle, tel qu'il préexistait. En 2011, lors d'une précédente université d'été, avec Alain Rally déjà et Jean-Pierre Lebrun, nous évoquions ce glissement qu'Alain Renaud, philosophe politique français, évoquait dans son ouvrage « La fin de l'autorité », dans lequel il nous disait, et je cite, « Il n'y a pas d'autorité admissible en démocratie, puisqu'il n'y existe aucun pouvoir fondé à s'imposer de manière indiscutable, puisque toute injonction doit s'appuyer sur une justification rationnelle, puisque le consentement est de règle dans toute relation de commandement, puisque, en un mot, l'obéissance ne peut être que libre. Nous n'assistons à rien d'autre qu'à l'épanouissement d'un principe d'exclusion, inscrit de naissance dans les prémices de l'univers démocratique. L'autorité n'a plus sa place dans notre culture. Elle n'y était présente jusque voici peu qu'au titre de survivance d'un autre âge. Il est vain autant qu'anachronique de vouloir y faire appel. Tel est le pressentiment qui paralyse même les nostalgies les plus prononcées. » Fin de citation, Alain Renaud, dans les années 2000. Et pourtant, Marcel Gaucher, qui était lui notre invité en 2012, lors de l'université d'été, nous disait qu'il y a cependant quelque chose qui résiste à cette dissolution apparemment irrévocable et définitive de l'autorité. Du point de vue des principes, en effet, il n'y a plus d'autorité défendable et assumable, nous dit-il, étant donné les exigences du droit des individus et la règle absolue du consentement qui en découle. Et cependant, l'autorité est toujours là. Il y a un fait d'autorité qui résiste, qui continue à jouer un rôle non négligeable, qui serait susceptible d'un emploi éclairé si nous étions capables d'en élucider les ressorts. On voit bien que cette question qui dépasse de beaucoup les limites de l'école est centrale dans les changements en cours, dans nos métiers et dans la société. Nous n'avons pas fini de nous dépêtrer de notre relation à l'exercice de l'autorité. Et peut-être que la manière d'envisager le leadership dont nous parlerons, ce leadership partagé, distribué, dont nous parlerons durant la journée, permettra de sortir par le haut de ce débat qui continue à occuper l'espace public. Autre changement, on en parlait là en 2015 dans notre université, que l'on avait intitulé « Mutation numérique, mutation scolaire ». La numérisation du monde et son cortège de conséquences amènent aussi à l'école énormément de changements. Notamment l'automatisation de nombreux métiers et, avec comme corollaire, la disparation d'un certain nombre d'emplois, en général peu qualifiés, et la création de nouveaux emplois très qualifiés. Extensions aussi infinies des sources du savoir et leur acceptibilité toujours grandissante qui interrogent les modes de transmission traditionnels dans lesquels l'enseignant est le médiateur entre l'apprenant, l'élève et les domaines de connaissances, où l'enseignant aide l'élève à construire ses compétences. Là non plus, dans ce domaine, nous n'avons pas encore pris la mesure des évolutions que ces mutations vont entraîner dans les pratiques scolaires. Alors, faut-il encore se demander pourquoi changer ? Les multiples changements sociaux, dont je viens juste d'esquisser ici rapidement deux ou trois, ces changements que certains n'hésitent pas à parler d'évolution ou de rupture anthropologique, ces changements ont modifié et continuent de modifier profondément l'exercice et les conditions de l'exercice de notre métier, et justifient de poursuivre et d'approfondir la réflexion sur le sujet. Mais depuis une vingtaine d'années maintenant, les systèmes scolaires sont aussi soumis à des évaluations comparées au plan international, notamment à l'initiative de l'OCDE, au travers des tests PISA par exemple. On n'imagine peut-être pas encore aujourd'hui pleinement le changement culturel que ces études comparatives ont entraîné. La persistance en Fédération Wallonie-Bruxelles d'écarts significatifs avec les moyennes des pays européens de l'OCDE, ou, pire, avec celles de pays voisins ou comparables aux nôtres, préoccupe les responsables de l'enseignement. C'est ce qui a amené, lors de la mise en place du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2014, le lancement du vaste chantier du Pacte d'Excellence. Ce chantier tranchait par son ambition à la fois énorme, pointé à partir d'un diagnostic approfondi et objectif, les problèmes qui se manifestaient dans l'enseignement francophone de Belgique, proposer des mesures significatives, pertinentes, efficaces et efficientes pour y remédier, inscrire ces mesures dans un long terme, période de quinzaine d'années, c'est-à-dire sur la durée de plusieurs législatures, inscrire ces mesures aussi dans une trajectoire budgétaire réaliste. Enfin, et ce n'est pas le moindre, la discussion pour l'élaboration de ce pacte a rassemblé les acteurs de l'enseignement au travers des réseaux d'enseignement, des organisations syndicales et des associations de parents. C'est donc inédit, inhabituel, la nature des partenaires associés, l'étendue temporelle du plan, on sait la critique récurrente sur la discontinuité entre le temps politique, c'est-à-dire en général une législature, et le temps pédagogique, un temps plus long, plus favorable à l'explication, à l'implantation et l'accompagnement de changements, de réformes. On mesure à cette ambition temporelle, donc un temps très long, que la volonté des partenaires est d'organiser des politiques qui soient à la fois cohérentes dans le temps et priorisées à long terme. On ne va pas tout faire en même temps, et aussi, on peut le constater, la volonté de garder une trajectoire budgétaire réaliste, c'est-à-dire on ne va pas raser gratis. Le diagnostic pointait quelques mots récurrents de notre système scolaire en communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Rapidement, quasiment un élève sur deux a redoublé à l'âge de 15 ans, 48% exactement. 6% d'élèves en Wallonie et 9% à Bruxelles quittent le système scolaire de manière précoce. En 6e secondaire, 9% des élèves redoublent ou sortent du système sans diplôme. La dynamique du choix entre filières est très souvent négative. C'est un fameux phénomène de relégation. Pour les jeunes de 15 ans, et on parle là des résultats PISA, la Fédération Wallonie-Bruxelles présente un résultat faible, se classant 14e sur 22 pays européens, on n'a pris que les pays européens en guise de comparaison, et 6e sur 7 pays et régions voisins. Enfin, la Fédération Wallonie-Bruxelles compte autant d'écoles dont les élèves obtiennent de bons et très bons résultats que la moyenne OCDE, environ 34%, mais compte une proportion plus importante d'écoles dont les élèves obtiennent des scores faibles. Ces quelques éléments de réflexion sur l'évolution des sociétés et ces quelques éléments chiffrés montrent à l'envie qu'une vraie réflexion et que ces changements réfléchis, planifiés, priorisés et accompagnés sont nécessaires dans le système, mais aussi dans les pratiques, dans nos pratiques. Car un système est opéré par des personnes, et le système ne changera pas si les pratiques individuelles et collectives ne changent pas. Et les pratiques ne changera pas si l'on ne convainc pas les acteurs de l'insoutenabilité de la situation que le diagnostic nous révèle, et si les changements proposés ne s'accompagnent pas de réflexions largement partagées et d'un solide accompagnement à la fois pertinent et durable. Pour terminer, je voudrais faire référence à un petit livre que vient de publier Éric de Barbieux, qui est un pédagogue français, qui a notamment mis en place et mené la politique contre la violence scolaire en France de 2010 à 2015. Le livre qui vient de sortir s'appelle « Ne tirez pas sur l'école ». Et je le cite, en sachant bien entendu que ce que l'on dit pour la France n'a rien à voir avec ce que l'on pourrait dire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et je cite, « Je ne supporte plus la bureaucratisation et l'invraisemblable gouvernance pyramidale de notre éducation nationale », écrit-il. Ce type de fonctionnement plombe les meilleures réformes. Comme Christian Marois, Éric de Barbieux révoque l'idée d'une résistance au changement des enseignants. Reprenant le sociologue Creusier, il affirme qu'on ne change pas, certes, la société par décret, mais que résister au changement n'est pas ne pas le vouloir, écrit-il. C'est vouloir le penser, le comprendre et éventuellement changer le changement s'il va contre l'expérience. Cette petite apostille ne me paraissait pas inutile avant d'entamer cette journée et céder la parole à notre premier intervenant. Implantons le changement en ayant en tête que ces changements devront être partagés par tous les acteurs. Alors, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter le premier orateur de notre journée, Alain Ralli. Alain Ralli est professeur de sociologie à l'Université libre de Bruxelles. Il est ingénieur commercial, docteur en sciences sociales et également docteur en sciences économiques appliquées. Il a été professeur invité dans différentes autres universités, l'UCL, l'Institut d'études politiques à Paris ou encore dans des pays plus lointains. Il connaît aussi la sphère politique, puisqu'il a été durant trois ans chef de cabinet du ministre président de la région de Bruxelles-Capital lorsque Hervé Asquin en était le président. Il a donné de nombreuses formations d'adultes dans le domaine du management. Il est l'auteur de plusieurs livres sur le système, vous en trouverez d'ailleurs à la librairie en bas, sur le système politique en Belgique. Il a exercé différentes fonctions au sein de l'ULB, dont la direction du Centre de sociologie des organisations et du département des ressources humaines et organisations, et également la présidence de la Solvay Business School. Il travaille notamment sur la question de l'autorité. Nous avions eu l'occasion de l'entendre en 2011. Il avait fait une conférence brillante qui avait recueilli vos nombreux applaudissements, une conférence qui s'appelait « Autoriser l'autorité ». Et nous l'avons invité pour faire la première intervention de la journée. Il a été, plus précisément sur le sujet qui nous occupe, il a présidé le groupe de travail Gouvernance dans les discussions relatives au pacte d'excellence. Et c'est notamment à ce titre qu'il est un interlocuteur de choix pour un exposé qu'il a choisi d'intituler « Des valeurs pour des métiers en évolution ». Alors, une précision encore, avant de céder la parole à Alain Rally, dans le dossier du participant que vous avez reçu ce matin, vous avez des petits feuillets qui vous permettent de poser des questions à Alain Rally. Ces documents seront ramassés dès le début de la conférence par Laurence Grandfati et Christiane Vantiguem, et tout au cours de la conférence, ces questions seront récoltées, synthétisées, et j'aurai l'occasion de les poser à Alain Rally pendant les 20 dernières minutes de cette première séquence de la matinée. Donc n'hésitez pas à poser des questions, elles seront relayées tant que faire se peut auprès de notre conférencier. Voilà, merci encore de votre présence, et je cède immédiatement la parole à Alain Rally. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada